mes frères et soeurs bonjour et bienvenue encore sur unions rebond si vous n'êtes pas abonné sur le mode de vous abonner parce que ce que vous en attendre ça va être chaud cliquez sur abonnez cliquez sur la coche ici n'a pas encore fait et cliquez directement sur j'aime pour ne pas oublier pour ne surtout pas oublier c'est qui est un ex sataniste un ex sataniste c'était quelqu'un qui était en relation en connexion avec satan lui même qui pourrait même participer aux réunions du diable et ici nous recevons tout simplement encore un ex sataniste c'est un nouveau témoignage et cet homme va parler de tout et de tout il va parler des idoles comme les gens adorent le diable au travers des idoles croyant qu'ils sont adorés Dieu les statues qu'on voit dans les églises et les gens pensent que ces statues là sont là pour rien aujourd'hui nous allons savoir à quoi ça sert et ce que nous devons entendre va vraiment nous dépasser mais avant d'entrer dans ce témoignage puissant nous allons vous demander de bouger dans nous dans cette prière disons Seigneur Jésus s'il te plaît assiste nous conduis nous dans ce témoignage puissant que ta main soit sur nous et loin de nous le mauvais esprit et l'esprit de distraction et que ta puissance avec nous pardonne nos péchés nous n'est pas fait que ton sang nous lave aujourd'hui et annule toute la programmation de mort qui a été programmée par l'ennemi puisque le diable et ses agents ont fait contre nous contre tous les abonnés au nom de jésus que cela échoue maintenant merci Seigneur de nous guider tu dois avec ta grâce et ta bénédiction merci Jésus de nous maintenir sur le bon chemin et de nous faire connaître la vérité sur tout ce qu'on utilise qui ne te glorifie pas Amen mes frères et ceux ça va vous mettre chaud ça risque même de vous choquer ne le soyez pas la vérité délivre la vérité vous affranchira aujourd'hui écoutons son témoignage franchement ça risque d'être chaud vous pouvez même entendre des propos qui vont vous choquer s'il vous plaît ne le soyez pas que Dieu nous donne la force d'y arriver c'est parti j'ai grandi dans un quartier où j'ai été témoin de mon premier meurtre en allant chercher du lait il dit qu'il a grandi dans un quartier où il était témoin d'un premier meurtre c'est à dire qu'il a fait quelqu'un mourir devant lui il allait chercher du lait et voici une telle situation que va-t-il se passer dès qu'il est enfant quel traumatisme va-t-il subir écoutons-le encore c'était à 3 mètres de moi ils ont tiré sur le gaz 7 fois c'était des jeunes j'ai vu le meurtre après meurtre après meurtre pour survivre dans les rues du Bronx vous deviez être un tueur, un assassin vous deviez être intelligent et malin du côté de mon père il n'y avait que des sorciers et des sorcières nous étions immergés dans la sorcellerie nous avions un contrat, une alliance avec le diable je me rappelle quand j'étais plus jeune, à 9 ans j'allais dans cette pièce pour adorer le diable et je pouvais sentir la présence du diable qui rentrait dans la pièce et mon père était en train d'adorer et parler en langue démoniaque et il adorait mettre des fleurs, des bougies, émettait de l'eau de 19h à 5h du matin j'étais emmené dans les églises démoniaques dans des églises de sorcellerie j'étais formé à devenir un sorcier j'étais entraîné par des sorcières dans la religion depuis 30, 40, 50 ans ils m'ont appris à parler aux principautés, aux esprits sur terre, au diable lui-même vous ne pouvez pas parler au diable directement, vous devez gagner le droit de le faire waouh donc ça veut dire que cette personne franchement a grandi dans une atmosphère satanique ou bien dans une atmosphère dangereuse, plus dangereuse que dangereuse non seulement il y avait des criminels là-bas mais il y avait aussi des satanistes, des adorateurs du diable un peu partout même dans sa famille donc il ne pouvait que adorer le diable puisque le serien de Christ n'était pas présent là-bas et le premier massacre le premier massacre qu'ils ont fait dans mon quartier était dans cette maison juste ici le mari a poignardé sa femme 52 fois et il lui a coupé les oreilles QUOI ? le mari a poignardé sa femme 52 fois et il lui a coupé les oreilles ? mes frères et soeurs nous avons dit que ça pourrait vous choquer donc soyez fort, soyez dur le mari a poignardé sa femme 52 fois et il lui a coupé les oreilles et ensuite moi et mon frère nous étions avec sa fille on l'a raccompagné chez elle on est rentré par la porte ici et la fille a retrouvé sa mère taillée en pièces ici dans sa maison j'étais dans la cour d'école en train de jouer avec quelques amis et ce pasteur est venu il avait ce groupe qui est venu, ils ont commencé à jouer des chants les gens se réunissaient au milieu de la cour d'école et il y avait une atmosphère incroyable il y avait une joie incroyable je venais d'une famille brisée ce pasteur est monté sur l'estrade et il parlait d'histoire de la Bible et comment Dieu aimait tout le monde, ce genre de choses et pour la première fois j'ai été vraiment captivé peut-être que Dieu m'aime, peut-être qu'il me veut, peut-être qu'il veut ma famille peut-être que Dieu veut toucher ma famille, peut-être qu'il veut changer ma famille je me suis dit que je voulais ça, que je voulais expérimenter ça car ça venait vers moi et pour la première fois de ma vie j'ai senti un amour incroyable c'était indescriptible ce pasteur est descendu de l'estrade et venait toucher les gens, prier pour les gens alors je me suis dit que maintenant c'était mon tour maintenant Jésus va m'accepter, Jésus va me montrer ce qu'est l'amour et ce pasteur m'est passé devant il ne m'a pas touché, il n'a pas posé les mains sur moi il est allé au bout de la ligne et quand il est revenu, il m'a inhuméré et prié pour l'autre personne je me suis alors dit que Jésus ne m'aimait pas mon père ne m'aime pas, Jésus ne m'aime pas on vient d'une famille brisée Jésus il aime que ma mère soit battue il aime que moi et mon frère allions au lit affamé il aime que vous savez qu'il n'y ait pas de chauffage dans notre appartement il aime le fait que quand nous allions à l'école nous sommes rejetés donc ce Jésus il est comme mon père il n'y a aucune différence, il est comme mon père je suis rentré chez moi brisé, je suis rentré chez moi triste et je me rappelle environ deux semaines plus tard j'étais dans la cour d'école, je jouais avec des copains et j'ai entendu quelque chose tomber et heurté le sol c'était un collier vaudou, alors je prends le collier vaudou il avait beaucoup de couleurs, je le mets sur moi et le collier était mon premier contrat avec le diable ou le collier était son premier contrat avec qui Lucifer le diable mes frères et soeurs sont témoignés très intéressants écoutez le bien, si vous avez des colliers, des baillards, des... toutes sortes des choses bizarres il faut vous en débarrasser maintenant parce que ce sont des choses qui vous mettent en connexion avec le diable il a dit, écoutez... c'était un collier vaudou alors je prends le collier vaudou, il avait beaucoup de couleurs, je le mets sur moi et le collier était mon premier contrat avec le diable nous avons été à une séance de tarot et quand nous étions à cette séance de tarot, j'étais un jeune garçon de 10 ans la dame qui tirait les cartes, la sorcière, elle avait les yeux fixés sur moi, fascinés elle dit, ce garçon, nous le voulons, nous le voulons les sorciers de Santaria le veulent qu'ils appellent le culte des saints mais qui est en réalité le culte des démons ils le veulent aussi et si tu ne le donnes pas, il va perdre la vue dans 30 jours alors ma mère était tellement désespérée, ma mère a vendu ses affaires elle a vendu son lit elle a vendu le mobilier de séjour afin de réunir 250 dollars pour faire ma première séance parce que cette dame nous a fait tellement peur que ma mère a dû dormir sur le sol car elle n'avait plus de lit où dormir et parce qu'elle ne voulait pas que je perde la vie elles m'ont initié à côté au cure au début de mes 10 ans et le premier moment, le premier contact que j'ai eu à l'âge de 10 ans avec le diable est arrivé et le diable est arrivé et a accepté le sacrifice que je lui offrais ma vie et ils ont mis 5 perles autour de mon cou les 5 pires démons des principautés en dessous de Satan ils les ont mis autour de mon cou ce qui est Santaria et ils m'ont dit qu'ils allaient être mes guides spirituels, mes anges gardiens et qu'ils allaient gérer ma vie à partir de maintenant c'est le bâtiment, ce bâtiment compte de la rue ici mes frères et soeurs, vous avez vu ça ? sa maman a payé la propre mort de son fils elle a livré son fils en esclavage sans le savoir il y a beaucoup de mères qui vont même voir les féticheurs pour qu'on protège leurs enfants l'enfant naît, on prie pour lui à l'église mais après on voit encore cet enfant sur un mystique pour qu'on lui donne du genre des colliers qu'on attache à ses reins ou autour de son poignet tout ça c'est mystique, ce sont les gens qui vont connaître l'enfant au monde des ténèbres si vous avez ça sur vous, à un neveu cela et répétez-vous je vais gérer ma vie à partir de maintenant parce que le gars va gérer votre vie à l'instant où vous allez mettre tout simplement sur coller sur vous ou encore sur l'enfant c'est le bâtiment, ce bâtiment au coin de la rue ici il était quasiment abandonné, c'est dans le livre moi et mon frère on avait l'habitude de monter et descendre, chercher l'eau à la pompe je vois la pompe, le bâtiment avait été laissé à l'abandon, quasiment plus personne ne vivait ici seulement moi et ma famille et 12 autres familles vivaient ici mon enfance m'a été volé, toute mon enfance a été d'adorer le diable, d'aller dans des églises sataniques j'allais dans les églises sataniques de 19h à 5h du matin j'étais formé par les sorciers et les sorcières à connaître les principautés démoniaques les droits qu'il étient à cette région, qui est dans cette région, qui gère cette principauté, quel est le nom de cette principauté j'avais des pouvoirs de channing à l'âge de 13 ans je faisais des projections astrales, je laissais mon corps à la maison j'allais dans différentes régions et je lançais des malédictions, je maudissais des quartiers je mettais des esprits de prostitution, des esprits de drogue dans ces quartiers des esprits d'homosexualité, des esprits démoniaques, des esprits de meurtre, des esprits de suicide je savais comment aimer tous ces esprits dans les quartiers à l'âge de 15-16 ans, j'allais dans les hôpitaux et invoquais des esprits de mort un soin intensif, la mort dans une seule pièce pour que cette personne meure car je voulais grimper les échelons avec le diable, je voulais devenir le plus grand adorateur du diable de New York le diable est devenu mon père, il a remplacé mon père parce que j'ai prié qu'il tue mon père et à l'âge de 31 ans, mon père s'est fait tirer dessus en pleine phase dans une boîte de nuit par une femme qui n'était pas la sienne alors qu'il en avait une le diable l'a pris, il m'a dit qu'il remplacerait l'ancien pour que je lui appartienne et le diable est devenu mon père, il y avait une boîte de nuit ici et mon père est mort ici à 33 ans et nous vivons ici et quand j'avais 11 ans, il y avait un magasin juste ici en coin de la rue et le gars s'est fait tirer dessus dans la rue juste ici le gars s'est fait tuer pendant que j'allais chercher une bouteille de lait et j'ai grimpé les rangs des adorateurs du diable, j'ai grimpé les rangs avec les principautés et démons jusqu'au point où je pouvais m'asseoir et parler avec le diable comme je l'ai fait avec toi aujourd'hui le diable se manifestait en forme humaine, sa présence entrait dans la pièce et je lui parlais avec le diable toute la nuit et il me donnait des missions j'allais dans plusieurs clubs pendant la nuit afin de recruter des personnes pour le côté obscur je disais des choses aux gens à propos de leur finance de leur vie, ce qu'ils avaient fait ce qu'ils allaient leur arriver, ils n'avaient aucune idée de qui j'étais je ne savais pas de qui j'étais, j'avais juste des pouvoirs démoniaques j'aime le sang, je tue les animaux afin de boire leur sang chaque semaine et si je n'avais pas le temps d'acheter des animaux, je me coupais moi-même pour boire mon propre sang le cercle des personnes avec qui j'étais dans ce monde démoniaque s'il y avait des docteurs, des avocats, des directeurs, des juges, des policiers ils étaient dans la société même des chanteurs qui sont très connus aujourd'hui je vais déplacer des principautés de région en région afin de contrôler les démons au sol pour bloquer l'église nous avons entendu, il dit qu'il a connu même des chanteurs et des stars de la musique qui sont de la sorcellerie même aujourd'hui de telles personnes comme d'aller écouter de la musique, qu'est-ce qui va se passer ici ? ce qui est sûr c'est que dans la musique il y aura beaucoup de symboles vodou c'est des symboles du diable, des symboles de la magie noire ou encore la magie blanche ou encore la magie gypsum ça vient du diable, tout ce qui est mauvais, vous allez retrouver dans la musique vous allez voir dans la clip des filles nues, à moitié nues même tout ce que vous repérez, tous ces éléments que nous sommes montrés de vous donner ici sachez que ces gens-là ne sont pas loin d'être des sorciers écoutez bien, écoutez vraiment bien cette partie ils étaient tous dans la sorcellerie même des chanteurs qui sont très connus aujourd'hui même des chanteurs qui sont très connus aujourd'hui, ils étaient tous à la sorcellerie je déplacais des principautés de région en région afin de contrôler les démons au sol pour bloquer l'église pour empêcher la croissance de l'église, pour empêcher aux gens d'être sauvés je rentrais d'une boîte de nuit bourré, j'étais à moitié possédé en étant saoul je m'arrêtais au milieu de la rue et je disais à Dieu, descends, tu en veux ? tu veux que je te frappe ? tu veux que je te crache dessus ? descends et viens me chercher je me suis marié à Halloween, j'ai eu un mariage satanique à Halloween tous les démons principautés de différentes parties du monde sont venus à mon mariage aucun être humain n'est venu à mon mariage, il était effrayé de venir à mon mariage alors j'ai eu un mariage fou, j'ai envoyé des invitations mais personne n'est venu du coup il n'y a eu aucun cadeau de mariage mais des démons sont venus à mon mariage et ont baptisé mon mariage alors ma femme était une sorcière, j'étais un sorcier et ensuite ma fille et je l'ai formé à devenir un sorcière elle aussi je me rappelle la première fois que j'allais faire un sacrifice humain le gars avait été assis à la place du passager dans ma voiture il m'a dit tu m'aimes ? j'ai répondu oui il m'a dit qu'il y a un gars sur le toit qui va essayer de t'attraper il va essayer de te voler ton argent et de te faire de ma fille si tu m'aimes, tu l'aimes donc je me suis rendu sur le toit et je vis au 12ème étage de cet immeuble je m'en souviens quand je suis arrivé en haut je me souviens que cet homme se trouvait derrière la cage d'escalier et cet homme faisait 2 mètres de haut et devait poser dans les 110 kg j'étais à moitié précédé, j'ai senti un démon rentrer en moi et ce n'était même plus moi donc j'allais le traîner jusqu'à mon appartement et lui trancher la gorge parce que j'avais un chaudron et qu'il devait peser plus de 50 kg et à l'intérieur, 9 machettes et des couteaux avec lesquels je faisais mes sacrifices d'animaux et quand j'ai voulu attraper l'homme, il m'a filé entre les mains et il a disparu il a descendu l'escalier, cet homme était comme un coureur olympique, il a disparu d'un coup je n'ai donc pas pu l'attraper et le tuer et j'ai été vraiment déçu de ne pas pouvoir tuer ma première personne les personnes ont dessiné ces graffitis ici, c'est un démon juste ici et il était vraiment déçu de n'avoir pas tué sa première personne, sa première victime quand il est possible, c'est qu'on s'en réfléchit vous voyez, ces gens là, ils ne sont pas bien à la tête, nous devons prier pour eux regarde le démon qui contrôle les portes de l'enfer, c'est celui dont je vais me parler et dans mon livre sur Santaria, ce petit démon c'est le démon qui contrôle Haïti, la principiété au dessus d'Haïti celui là-bas est la principiété au dessus de l'islam donc il y a des démons qui possèdent chaque religion, chaque pays, tous les domaines de la vie il y a des démons qui sont là, ils devront vraiment faire attention regarde ça pour piéger les gens, la vérité tu trouves ça drôle ? la vérité vous rendra libre ils ont mis le pentagramme là-haut pour que les gens pensent que ça fait partie de ça c'est quoi cet endroit ? c'est l'endroit où vont tous les gens du Bronx pour se préoccuper du matériel afin de faire de la sorcellerie, blesser des gens, tuer des gens c'est l'endroit où nous pouvons aller à l'intérieur, viens si je vous disais que j'allais vous tuer dans les trente prochains jours les gens me payaient la somme que je vous demandais sinon je l'ai tué dans les trente prochains jours je me fissais de qui vous étiez quand vous vous appelez que qui vous êtes que vous vous appelez catholique, que vous vous appelez chrétien ou croyant j'allais vous tuer à moins que vous n'ayez une vraie relation avec Jésus-Christ la femme qui vivait à l'étage du dessous est venue me voir pour me dire que son mari l'a trompé elle m'a demandé de tuer la femme à qui elle le trompait de lancer une malédiction et de la tuer elle m'a demandé combien ça coûtait je lui ai dit reviens je vais parler au diable je te tiendrai au courant et le diable m'a dit de quoi acheter un cercueil avec 21 bougies une photo de la femme à mettre dans la boîte pour que la sorcellerie fasse effet et la fasse mourir et dans 21 jours elle devait mourir donc quand la femme est revenue me voir je lui ai dit que ça lui coûterait 10 000 dollars tu sais quoi je te connais bien tu étais sympa je le fais pour 7 000 dollars je lui faisais une réduction de 30% quand cette femme allait quitter mon important elle m'a dit elle est chrétienne et je lui ai dit je vais la tuer gratuitement je lui ai dit que je n'avais pas besoin de l'argent et que je la tue gratuitement je vais donner une soin à cette chrétienne ils vont payer je ne veux pas de votre argent je la tuerai gratuitement et donc je fais le rituel Voodoo la rituelle de sorcellerie 21 jours sont passés et la femme n'est pas morte un mois est passé et la femme n'est pas morte je me suis dit waouh qu'est-ce qu'il se passe ma réputation va en souffrir j'ai donc appelé le diable et les démons j'ai intensifié la sorcellerie j'ai doublé la sorcellerie pour qu'elle meure dans la nuit et rien ne s'est passé rien du tout j'étais donc chez moi la nuit et le diable est venu j'ai senti sa présence envahir la pièce et il m'a dit nous devons avorter ton plan de tuer cette femme j'ai demandé pourquoi abandonner ma réputation est en jeu je suis un sorcier et si je ne tue pas cette femme on va penser que je n'ai plus aucun pouvoir et le diable m'a dit tu ne comprends pas le dieu qu'elle sert a dit de la laisser tranquille il a dit ne la touche pas et j'ai demandé qui était ce dieu le dieu qu'elle sert j'étais très en colère et j'ai dit continuez encore une semaine de la tuer mais le diable m'a encore répété non le dieu qu'elle sert a dit de la laisser tranquille avec la sorcellerie que j'ai fait sur cette femme elle aurait du mourir en moins de 21 jours vous voyez comme le chrétien est bien protégé mes frères et soeurs c'est ainsi maintenant à 7 Jésus dit Seigneur Jésus Christ protège moi mon dieu protège moi mon roi protège moi aujourd'hui ah protège moi elle est chrétienne et elle était très bien protégée nous l'étions satanistes de haut niveau mais il n'a pu rien lui faire et le diable lui-même est venu lui dire que son dieu est en colère laisse l'affaire arrête faut pas me créer des ennuis ici ah il a le son dieu a demandé à ce qu'on ne touche pas à sa vie ça veut dire que ce qui s'est passé dans le livre de Job là même avec le frère Job c'est que c'est la vérité Crayons ayant la crainte de Dieu et venons au Seigneur Jésus Christ qui va bien nous protéger et feuillons et prions aussi parce que c'est nécessaire aussi pour vous a lutter contre tout ce fort monde et ténèbres écoutons le c'est partout Salut, comment ça va ? C'est Jézabel. C'est Jézabel dans leur religion. Voilà comment ça fonctionne. Ces statues-ci ne sont rien. Mais c'est le démon qu'il y a derrière. Il dit que les statues que nous voyons un peu partout ne sont rien. Mais ce sont les démons qu'il y a derrière. Même les poupées. Même les poupées aussi. Il faut vraiment faire attention. Donc pour que je puisse m'identifier, cette statue doit être faite car je ne peux pas m'identifier à un esprit. Je ne peux pas m'identifier à un esprit car nous n'avons rien en commun. Je suis un humain et un esprit est immortel. L'esprit est un esprit démoniaque. Je ne peux pas nouer de lien avec. Donc afin de pouvoir le faire, cette statue est au mieux. Afin que je ne peux pas m'identifier. Elle ressemble à un être humain. Il y a une histoire derrière la personne qui présente la statue. Donc je peux m'identifier. Le démon peut passer à travers. Et ensuite il se donne des noms. Les démons. Et des dates d'anniversaire. Les amérindiens peuvent être piégés par les forces démoniaques. Par les forces occultes. Ce sont des pièges pour les amérindiens. Mais ces statues sont visées comme un camouflage pour leur pratique démoniaque, leur religion démoniaque. Il n'y a rien ici qui soit sain. La seule chose qui soit sain ici est l'endroit où je me tiens. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ? Ici dans la boutique, ils font de la sorcellerie, ils font du voudou, ils font des sortilèges. Tous ces démons veulent que vous achetez une nouvelle statue pour que vous ramenez un démon à la maison. Donc toutes ces démons là sont dans les statues. Et ces démons là vous attirent. Il faut que vous achetez une de ces statues afin que vous ramenez à la maison un démon. Ça alors. Dans la prochaine vidéo là, dans la prochaine vidéo, la vidéo qui va suivre cette vidéo, nous allons parler de ces statues là. Et nous allons comprendre ce qui se trouve dans une vidéo analyse. Soyez prêts, ça va être chaud. C'est ça la vidéo analyse 34. Tu vois, prière choisie. Ils te font croire que tu pries à Dieu. Tu vois, j'utilisais ces livres de prière choisie. Ils te font croire que tu pries Dieu, mais ces prières n'ont rien de prière de Dieu. Il n'y a rien de la Bible ici. Tu ne parles pas de la Bible. Waouh ! Il y avait un livre à New York en Amérique, j'étais la troisième personne à mettre la main dessus. Il y avait des symboles dessus, des différents démons, différentes principautés, des différentes façons de tuer des personnes en utilisant la sorcellerie. Et personne n'avait de copie de ce livre. Vous ne pouviez pas avoir de copie de ce livre à moins que le diable ne l'autorise. Et j'étais la troisième personne à recevoir ce livre. J'utilisais les symboles de ce livre à travers la sorcellerie. Pour faire perdre la tête aux gens. Pour envoyer sur les gens des maladies qui viennent. J'envoyais des sorts sur les gens pour qu'ils reçoivent la lèpre, le cancer. J'utilisais la sorcellerie sur des personnes pour les conduire au désespoir, pour faire avorter des femmes. J'envoyais les gens en chirurgie alors qu'ils n'en avaient même pas besoin. Je faisais de la sorcellerie sur les gens pour les rendre fous. Je leur mettais des esprits de bibliorité, de schizophrénie, des esprits de maladie, des esprits de suicide. J'étais éveillé toute la nuit à prier et à parler au diable. Alors que pendant ce temps, les chrétiens ne peuvent même pas aller à l'église pendant une heure. Alors que les chrétiens ne peuvent même pas prier pendant une heure. Le monde spirituel est plus réel que le monde visible et nous ne le voyons pas. Et tout ce qui n'est pas couvert par Jésus-Christ est une cible facile à abattre. Comme les athéistes, je pouvais les abattre facilement. Ils étaient faciles à détruire. Les témoins de Jévois étaient faciles à détruire. Les Mormons aussi étaient faciles à détruire. Les gens qui se disent qu'ils ne croient pas au diable étaient faciles à détruire car ils ne cherchent aucune aide spirituelle. Je me rappelle une fois à New York, le groupe de Nicky Cruz est venu dans mon quartier. Ils faisaient des stops en voiture, venaient chanter des louanges, prêter la parole puis aller dans un autre quartier faire la même chose. Et je me suis mis à attaquer ce groupe à vouloir les mettre hors d'état de nuire. C'étaient des gamins, ils avaient 18, 17, 20 ans. Je veux dire, je me suis dit, mais comment osse-t-il jouer cette musique horrible ? Cette musique qu'ils appellent louanges, cette musique dégoûtante qui joue dans mon quartier et je vais détruire ces jeunes garçons. Quand je suis arrivé à l'endroit où ils étaient, il y avait un mur de feu autour d'eux. Je ne pouvais pas y entrer pour leur faire du mal. Il y avait quelque chose qui me repoussait. À chaque fois que j'essayais de leur lancer des forces démoniaques sur eux, quelque chose me repoussait. Et j'étais incapable d'atteindre ces gamins. Et je me disais qu'il y avait quelque chose ici qui n'était pas normal. Alors je m'en suis allé et je les ai laissés tanguer et je me suis dit, ok, ils ont gagné ce premier round. Alors forcément qu'il y a des esprits ici qui nous observent. Oui, bien sûr, bien sûr, qui nous observent. Ok, nous sommes protégés. Nous sommes protégés par le sang, mon frère. Il n'y a rien de comparable au sang de Jésus. Amen. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous toucher. Ils voient ce qu'on a. On a une barrière de protection autour de nous. On peut marcher dans cet endroit. On pourrait chasser les démons de cet endroit. On pourrait détruire cet endroit au nom de Jésus. Il n'y a rien que le diable puisse faire. C'est vrai que le diable n'a pas de force. C'est un beau parleur, c'est un plaisant. Il parle beaucoup et puis il ment. Nous avons l'autorité sur le diable. Nous devons prendre l'autorité sur le diable. Et c'est de moi aujourd'hui. Mais fais de ça. Léperons-nous de tout ce qu'il ne peut. Je suis pas Dieu. Il n'y a même pas qu'il ait accès à nous. Je compte sur vous. J'avais beaucoup d'argent. De belles voitures. De belles femmes. J'avais tout. Je vivais dans le monde. Mon voisinage était terrifié de qui j'étais. Il se disait, vous emmettez ce type et votre famille va mourir. Vous emmettez ce type, il n'aura pas besoin d'un pistolet. Il tuera vos familles durant son sommeil. Mon père était incroyable. Il me donnait des pouvoirs au-delà de ce que je pouvais imaginer. Il me donnait des pouvoirs et les gens avaient peur de moi. La police me craignait. La sécurité dans mon quartier me craignait. Les gens m'appelaient le fils du diable. J'ai mis des chrétiens à genoux les empêchant de prier car ils étaient sans puissance. Ce n'était pas parce que leur Dieu n'était pas tout-puissant. Comprenez-moi bien. Leur Dieu était tout-puissant, mais le vaisseau était faible. Le vaisseau n'avait pas de vie de prière. La prière n'était pas accompagnée de jeunes. Et il n'avait aucune relation avec Dieu. Il y avait une forme de piété dans la personne. Mais aucune puissance. La personne était faible. La personne ne faisait rien. Elle avait une Bible, un beau costume, de beaux habits. Mais il n'y avait aucune connexion avec Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient hors de sa volonté, hors de ses promesses. Et ils étaient hors du plan que Dieu avait pour lui. Et je vous tenais alors, je vous possédais, je vous brisais, je vous jetais de la sorcellerie. J'ai continué de faire ça des chrétiens en nombre, des familles à des églises. J'en avais après tout ce qui pouvait représenter la croix de Jésus-Christ. C'est un endroit très démoniaque. Alors cet endroit a un effet sur tout le quartier ? Oui, bien sûr. C'est un endroit. Toutes ces régions sont sous contrôle. C'est le trône du diable. Nous venons juste d'aller au trône du diable. Wow ! Ce trône est là depuis les années 80. Et ils dépensent 100 ou 200 dollars à acheter toutes ces choses. Ils se ruinent et n'ont même pas assez avec l'assistance publique. Mais on a quand même assez pour acheter ces choses. Parce qu'ils pensent que leur vie va devenir meilleure, que leur vie va s'améliorer, qu'ils vont faire des progrès. Ils croient qu'ils vont briser les malédictions familiales, les rituels, les malédictions qui viennent du vaudou. Ils croient qu'ils vont briser tout ça alors que Dieu dit, venez et je le ferai gratuitement. Donnez-moi juste votre vie et je vous rendrai libre. Mais ils n'en veulent pas, c'est trop difficile pour eux, c'est trop compliqué pour eux. Mais ils peuvent aller dans des endroits comme ça et dépenser 200 dollars. J'avais un contrat avec la principauté qui contrôle Haïti, son nom est Canberro. J'avais un contrat avec les démons de Miami, avec les démons d'Afrique. J'avais aussi des contrats avec les démons ici à New York, la principauté qui contrôle Times Square, ici à la 42ème rue. Ok? J'ai essayé de contrôler ce quartier. Je n'avais aucune conscience. Je me rappelle avoir fait de la sorcellerie sur mon frère et l'avoir mis en prison pendant 5 ans. Mon propre frère, ma chair, mon sang, j'ai fait de la sorcellerie pour le mettre en prison pour 5 ans. Mon autre frère, qui était aussi sorcier, est venu chez moi, une fois en colère. Et un démon l'a assailli. Il a couru hors de la maison car il ne supportait pas la douleur à son espoir. Et ma mère ne pouvait supporter ça. J'ai fait tellement de rituels sur mon corps. Le dernier rituel que j'ai fait, non seulement j'avais vendu mon âme au jam, mais j'ai fait une cérémonie où je devais boire du sang animal avec de la poudre. Ça s'appelle Simpsi. C'est une cérémonie d'Haïtiens et de Français. Vous faites cette cérémonie avec un démon et quand je vais chez les gens pour manger, ils ne peuvent pas faire de la sorcellerie sur la nourriture. Je fais toutes ces cérémonies que vous pouvez imaginer. J'allais dans les églises sataniques et chaque année, nous avions une réunion, une réunion secrète. Tous les sorciers et sorcières venaient à cette réunion pour décider quelle principauté serait invoquée pour contrôler la région. Nous étions mieux organisés que l'église. Le royaume des ténèbres était mieux organisé que l'église de Jésus-Christ. Nous savions faire les sérémonies et préparer les choses pour l'année prochaine avant que l'année en cours ne soit finie, pendant que les chrétiens ne peuvent pas venir à l'église et prier pendant une heure, pendant que les chrétiens ne peuvent pas avoir une relation continue avec Dieu. J'avais pris une année sabbatique et le sorcière Eliam m'a puni et m'a rendu aveugle pendant un an. J'ai été complètement aveugle pendant un an. J'ai été enregistré à l'association pour les aveugles. J'ai été totalement aveugle. J'ai été entraîné à utiliser un chien guide. J'ai été entraîné à utiliser un de ces bâtons que vous utilisez pour marcher dans la rue. Ma mère avait pris soin de moi pendant un an. Ma vision est devenue noire et un brouillard est venu dans mes yeux. J'étais aveugle. Et quand j'ai redonné ma vie au diable, après cette opération chirurgicale, le diable m'a redonné la vue. Et je pouvais voir de nouveau. Ça a été ma punition pour avoir pris une année de repos. Le diable m'a dit, tu veux une année de repos ? Je t'en donne une. Et il m'a pris ma vue. C'est le monde dans lequel je vivais. Si vous n'oubliez pas, il vous tuait. Il y avait une reine de terre afin que vous ne quittiez pas cette religion. Vous ne pouvez pas quitter son intérieur. Les docteurs ne pouvaient pas expliquer comment j'avais perdu la vue. Pendant ce temps, quand le chrétien agissait mal et qu'il pêche, la seule chose qu'il vous trouvait en rentrant, c'est juste, c'est la grâce et le pardon. Quand tu finis avec le diable et que tu fais quelque chose qu'il n'aime pas, il tue un membre de ta famille. Je me rappelle le diable avertissant cette femme en disant, tu ne peux plus rester avec cette personne. Mais elle n'y avait pas fait attention car elle était devenue amoureuse. Un démon a possédé dans la rue. Il a pris un marteau, il lui a frappé 17 fois sur la tête et l'a tué. Un jour, j'étais assis chez moi. C'était incroyable. J'avais été à la boîte de nuit la nuit précédente. J'étais assis et regardais une émission stupide à la télévision Jerry Springer Show. Les gens se frappent et s'insultent. Je prenais plaisir à ça, je rigolais. Pour la première fois, j'ai entendu une voix disant, fils, j'arrive bientôt. Que vas-tu faire avec ta vie ? Une voix audible qui avait traversé la pièce. Et j'ai pensé que c'était la télé qui parlait. Et j'ai vu ensuite que ça ne pouvait pas venir la télé. Ces gens se tapaient les uns sur les autres. Je connaissais la voix audible. Je lui parlais comme je vous parle aujourd'hui. Il prenait une forme humaine et entrait dans la pièce parfois. Sa présence entrait dans la pièce et l'atmosphère changeait. Et je savais alors qu'il était là avec moi, qu'il parlait avec moi. Je lui répondais et nous parions toute la nuit. Je connaissais ça. Je connaissais comme vous connaissez l'arrière de votre tête. Je connaissais tous les démons, toutes les principautés qui contrôlent tout en Amérique, au Canada, toutes les principautés qui contrôlent l'occulte, le wicca, la sorcellerie, le nuage, le bouddhisme, l'islam, la santeria, le spiritualisme. Je connaissais toutes ces principautés. J'avais un contrat avec elles. J'avais des accès directs avec toutes les principautés, les démons sur la Terre, le diable, Jézabel. Je connaissais des démons dont je ne vous dirais même pas le nom, car vous ne sauriez pas qu'ils sont. Je les connaissais tous par leur nom. Et cette voix était très différente des autres voix. Quand j'ai entendu cette voix venant de nulle part, elle venait de l'air. J'ai été choqué, alors j'ai vu. J'ai vu une vision de l'autre côté de l'appartement. Le ciel était en feu et je voyais les gens courir en dessous, cherchant un abri, mais il n'y en avait pas. Alors j'ai pensé même pourquoi est-ce que... J'étais complètement choqué. Je me rappelle avoir été dormir, je suis tombé dans un profond sommeil, comme s'il m'y avait mis un voile et je me retrouve dans un train plein de gens. Je n'arrive pas à croire où j'étais. C'était un train. Vous ne pouvez pas m'éloigner comme ce train allait vite. Il n'existe rien d'aussi rapide sur Terre. Et il est allé en enfer. Jésus-Christ m'a emmené en enfer. Et quand je suis arrivé en enfer, les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes avec un écho indescriptible. De la chaleur est venue de nulle part. Je sentais que j'allais souffouquer à cause de la chaleur et je suis sorti du train. Les gens dans le train n'avaient pas de visage, mais on pouvait voir la peur sur les gens. On pouvait sentir l'impact de la peur dans le train, qu'ils allaient dans un endroit où ils ne reviendraient jamais. Et l'endroit était confiné. Et je me suis dit, je ne peux pas mourir ici. Je ne peux pas. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas né pour être à cet endroit. Je me disais ça. Alors j'essayais de trouver un tunnel, un tunnel en enfer. Je jouais alors dans un tunnel pour essayer de trouver une porte. Peut-être une fenêtre. Peut-être qu'il y avait un passage quelque part. Par lequel je pouvais m'échapper et retourner à la réalité, mais il n'y avait rien. Je me rappelle que plus je m'enfonçais dans les tunnels, plus la peur m'envahissait. J'entendais des souffrances. Les ténèbres vous encerclent avec cette peur qui vous envahit. Et cette peur, c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas contrôler. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. C'est quelque chose qui vous étreint et qui ne vous laisse plus partir. Je ne pouvais pas voir ma main. J'entendais des hurlements. J'entendais des hurlements. Comme vous savez, des hurlements d'enfants et d'animaux en même temps. Le genre de hurlements qui est indescriptible. Il y avait une chaleur et une odeur comme des égouts de New York. Et je veux dire pire que ça. Lorsque j'étais dans le tunnel, le diable est apparu. Il disait, j'étais ton père. Il me parlait en langue démoniaque. J'étais ton père. Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Je me suis occupé de toi. Je t'ai béni. Je t'ai protégé. J'ai tué des gens pour toi. Je t'ai donné tes pouvoirs. Un nom dans le royaume des ténèbres. Quand les gens en avaient après toi, je les détruisais. Car je savais que tu allais être le vaisseau que j'allais utiliser pour faire avancer mon royaume sur terre. Et maintenant, tu veux me quitter ? Tu veux me trahir ? En langue démoniaque ? Et je lui répondais en langue démoniaque. Je te quitte. Je suis confus. Je ne sais pas ce qui se passe. Il m'a dit, non. Je sais que tu vas me quitter et exposer ma religion. Tu vas exposer et tu vas dire comment j'opère dans le monde. Parce que j'ai t'enseigné des tas de choses que je n'ai enseigné à personne. Je t'ai fait confiance avec les choses que tu devais savoir afin de faire avancer mon royaume. car je voulais t'utiliser d'une puissance manière. Dans l'occlusion, il est venu m'attraper. Il est venu m'attraper pour me détruire. Et la croix de Jésus-Christ est apparue. Je ne comprends pas comment une croix d'un mètre était apparue en enfer, alors que je portais un short bleu. J'ai alors mis sur lui, et quand je l'ai mise, il s'est effondré comme un enfant. Comme un enfant, il s'est effondré au sol, comme s'il n'avait aucun pouvoir. J'ai alors saisi cette opportunité pour courir plus profondément, dans le tunnel de l'enfer en espantant qu'il y ait une autre porte. J'avais mon espoir, j'avais de l'espoir et aucun espoir à la fois. Il n'y avait pas de place pour dire « je sors d'ici, c'est la fin ». J'avais cette peur qui me saisissait indescriptible. Je n'avais jamais ressenti une telle peur, un tel désespoir. C'était l'opposé de ce qu'étaient les paradis. L'opposé de la joie, l'opposé de la félicité, l'opposé de la paix, les ténèbres et la lumière. C'était un endroit de tourment, un endroit de... Si je suis là, ma famille ne le saura pas, ma fille ne le saura pas. Comment pourraient-ils me trouver ? Comment pourraient-ils me chercher ? Donc alors que j'avançais plus profondément dans le tunnel de l'enfer, une fenêtre, une issue quelque part, que je puisse m'enfuir, le diable est apparu de nouveau en disant « maintenant nous allons te détruire ». Alors je lui réponds en langue démoniaque, « J'ai ces marques, ces contrats qui me protègent et je vais te détruire ». Il m'a répondu « espèce de fou, je t'ai donné ces marques, avec ces marques, je te possède ». Je te possède, personne ne te possède sinon moi. Tu vas vivre pour moi ou mourir. Et il est venu pour m'attraper une seconde fois. Je me suis dit « c'est fini ». Alors la croix de Jésus est apparue en enfer. Il n'y a pas de plus grand amour que la croix qui apparaît pour un pêcheur comme moi en enfer. Et quand David dit « je repose dans le séjour des morts », il sait que je suis ici. La grâce et la miséricorde sont apparues en enfer. La grâce et la miséricorde connaissaient mon adresse. La grâce et la miséricorde avaient un plan pour ma vie. Avec mes inqualifiables façons de vivre, démoniaques, égoïstes et arrogantes, j'étais en enfer. Alors que mon sort était réglé, Jésus-Christ m'a aimé. Et il a dit « j'ai un plan pour toi, je t'aime, puisque tu ne peux l'imaginer ». Et il est arrivé en enfer quand je me suis réveillé et que mon esprit est revenu dans mon corps. Je me suis levé et je me suis mis à genoux devant Jésus-Christ. J'avais pour cent mille dollars de matériel de sorcellerie à la maison et j'ai tout jeté. Je me suis débarrassé de tout ce qui avait un lien avec le monde des ténèbres. Mon ancien compagnon d'Aïssi, de Cuba, de Miami et de New York voulait me tuer car j'en leur savais trop. Nous devons le détruire, le tuer car il en sait trop et il n'est plus des nôtres. Et ils sont venus pour me tuer, ils l'ont fait de leur mieux. Je dormais durant la journée pour rester veillé la nuit quand les démons sont venus me tourmenter pendant 30 jours. Ils m'ont tourmenté pendant 30 jours. Je me prenais par la gorge, je me sortais hors du lit, la pièce devenait froide. J'étais allongé dans mon lit et je sentais une autre personne allongée à côté de moi, froide. Je regardais comme ça et je pouvais sentir la présence, c'était le diable, personne dans mon lit. Pendant 30 jours, sans répit, à me tourmenter, à essayer d'arracher mon âme de mon corps, à essayer d'arracher mon esprit de mon corps. Je tremblais la nuit comme jamais auparavant. Je criais, je ne savais pas comment prier, alors je disais, Jésus, Jésus, Jésus. Je disais des prières d'une sœur que j'avais entendue à l'église, je l'avais entendue prier ainsi. J'essayais d'assembler ces prières ensemble comme en plus de la fin de combattre pour ma vie. Et un jour, j'étais à l'église en train d'adorer et j'ai demandé, « Seigneur, pourquoi l'est-tu tout ça m'arrivait ? » Et un jour, Dieu m'a dit, « Je voulais voir combien tu m'aimes. » Je voulais voir combien tu me fais confiance et jamais plus je n'étais tourmenté par le diable. Et je suis devenu un évangéliste pour Jésus-Christ. Quatorze ans à servir le Seigneur et je ne l'échangerai pour rien au monde. Sur le boulevard Alléluia, il y a un manoir pour John Ramirez. « Et un jour, on dira, « Bienvenue à la maison, bien fait, fidèles serviteurs. » Et je vous dis, il n'y a rien. Je me parle de Créanté, je parle d'une relation avec Jésus-Christ. Il est mon Seigneur, il est mon début et ma fin. Aucune arme forgée contre moi ne prospèrera. Je mourrai quand Jésus dira que je rentre à la maison. Pas à cause d'un sorcier, pas à cause d'une personne. Pas à cause du vaudou, d'une incantation, d'un sort. Rien de tout ça ne peut me séparer de l'amour de Dieu. 100 000 dollars de sorcellerie à avoir vendu mon âme. Des marques ici, des marques ici et des marques ici. Mais la plus grande marque est ici. C'est l'amour que j'ai pour la croix. Il n'y a rien comme la croix de Jésus-Christ. Et je vous dis ça, je vais terminer avec ça. J'étais maudit et je suis devenu béni parce que celui qui était béni est devenu maudit pour moi. Et j'ai changé de père et mon père domine sur l'univers. Il m'a aimé plus que je ne pouvais l'imaginer. Et cet amour, je peux maintenant le donner à ma fille. Ma fille aujourd'hui est une chrétienne née de nouveau, diplômée d'université, en master de psychologie. Et je sais que Dieu va l'utiliser d'une grande manière. Grâce à la torche que je vais lui transmettre la bonne cette fois-ci. Et je sais qu'elle fera de plus grandes choses que son père. Et avant que je ne quitte la terre, les gens sauront que John Ramirez était là car il était serviteur de Dieu puissant. Amen. Merci Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur pour sa vie. Cet homme a traversé toutes sortes de choses. Vous avez vu ce qu'il a raconté ? Il est né dans un lieu où il y avait déjà des crimes. Son père même était sataniste. Donc il ne pouvait que devenir un homme du Satan. Et il a rencontré le diable lui-même. Il a donné sa vie à Satan. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Seigneur de Christ était réel. Et il était plus fort que le diable. Malgré toutes ces tentatives qu'il a faites pour essayer de tuer une chrétienne, la main de Dieu a montré qu'elle est là pour protéger les frais enfants de Dieu. Et au final, il rencontre l'enfer. Et en l'enfer, il voit le diable. En même temps, le Dieu qui veut lui ôter la vie. En même temps, le Seigneur de Christ qui s'oppose. Une croix devant lui. Le sacrifice à la croix, le sacrifice à la croix n'est pas vain. Si Dieu est mort pour toi, c'est pour que tu sois sauvé. Et que son sang te purifie aujourd'hui de tous tes péchés. Même si tu as tué quelqu'un, réponds-toi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés. Je regrette que ton sang me purifie. Que ton sang me lave. Je vais devenir plus blanc que blanc. Plus blanc que la neige. Je consulte toi, Seigneur, pour nous protéger. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes frères et soeurs. Dans ce témoignage puissant, il a parlé des statues. Et il a dit que les deux mots possèdent des statues. Et nous avons dit que nous allons faire une autre vidéo qui va suivre. Qui va parler tout simplement des statues. Nous allons fourmonter des statues qui vont vous étonner. Vous serez plus étonné qu'étonné. Restez connecté. Et si vous n'avez pas besoin de s'abonner maintenant, que ça accroche pas, tu veux, parce que c'est extraordinaire. Bonne soin de vous.